Dans la Minute Éco, aujourd'hui, on parle d'un labo, d'un nouveau labo bordelais qui allie public et privé. Vous représentez donc une entreprise privée qui s'est alliée avec notamment le CNRS et l'Université de Bordeaux pour proposer ce nouveau labo. De quoi s'agit-il ? Oui, absolument, Laure. En fait, il s'agit d'un partenariat public-privé pour associer la puissance publique avec le CNRS et la société Alvéole, que je représente, la société privée Alvéole. Le but de ce laboratoire, on l'appelle LabCom pour laboratoire commun, c'est vraiment d'associer la puissance publique, les moyens matériels de la puissance publique au sein de l'Institut des neurosciences de Bordeaux. Elle s'est chapeautée par le CNRS et les intérêts d'une société privée pour faire avancer la recherche, commercialiser des outils toujours plus innovants. Donc, un partenariat gagnant-gagnant entre la puissance publique pour toujours plus de publications scientifiques sur des thématiques très poussées. Aujourd'hui, dans le domaine de la biologie cellulaire, puisque c'est ce qui importe le laboratoire de recherche ainsi que les produits que nous commercialisons au sein d'Alvéole. Et pour Alvéole, être en lien permanent avec des équipes internationales de recherche sur des sujets de pointe. Alors, biologie cellulaire, mais encore, qu'est-ce que vous allez commercialiser très concrètement ? Donc, nous commercialisons d'ores et déjà, depuis quelques années maintenant, depuis 4 ans, un outil qui permet aux chercheurs, donc c'est un équipement de laboratoire, qui permet aux chercheurs d'améliorer la façon dont ils cultivent les cellules et dont ils les étudient, pour leur permettre de se rapprocher en laboratoire des conditions du vivant. Donc, on fait semblant d'être, du coup... On fait semblant, de façon beaucoup plus fiable, beaucoup plus reproductible, de travailler sur des cellules, si possible humaines, pour améliorer la façon dont on les observe, on les caractérise, avec des débouchés à venir cliniques, très certainement. Merci d'être venu nous parler de ce nouveau laboratoire bordelais, et à demain pour la Minute Éco. Merci d'avoir regardé cette vidéo !